Alors c'est intéressant parce qu'en fait on nous dit oui oui on arrête de se fournir auprès des Russes mais il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. En réalité la France, l'Italie et l'Allemagne continuent à s'approvisionner chez Gazprom et la Russie en fait a augmenté ses revenus sur le gaz. L'année passée Gazprom avait augmenté ses bénéfices de 1300%, mais on pense qu'en 2022 les bénéfices seront encore plus importants avec un gaz naturel dont les prix vont se stabiliser autour de 100 euros le mégawatt-heure. Et la France joue un rôle particulier dans cette augmentation des bénéfices des importations d'énergie russe. Alors Ursula von der Leyen a fait une drôle de courbe rentrante en disant après toutes sortes de discussions dans l'Union Européenne que oui il faut continuer à acheter le pétrole et le gaz chez Poutine parce que sinon d'autres pays vont l'acheter et ils vont payer plus cher et donc la Russie va s'enrichir encore plus. Donc défense de rire, en fait ils sont en train de capituler, défend le fait que les sanctions, l'embargo a échoué, que les seuls qui payent la facture c'est les pays européens et nous les ménages. Et donc ils sont en train de complètement faire une courbe rentrante. Voilà, il y a eu une enquête sur Mediapart aussi expliquant qu'il n'y a aucune alternative pour cette fourniture. Ce qui est intéressant c'est que les compagnies indiennes ont remplacé les compagnies occidentales dans le champ gazier russe de Sakaling. Des compagnies chinoises sont en train de négocier avec Shell pour racheter leur part et les compagnies chinoises sont en train d'organiser un stockage de gaz pour se préparer, plus important, pour se préparer à ne pas subir des embargos ou d'autres blocages. Pendant ce temps-là, la firme française Engie vient de prolonger son contrat d'importation de gaz avec les Etats-Unis. C'était prévu pour 11 ans, on rajoute 9 ans et donc on va avoir 20 ans de gaz de schiste alors qu'en 2035 l'Union Européenne n'est plus censée produire d'électricité qui produit des gaz à effet de serre et un dégagement de carbone. Et donc en fait on tourne complètement le dos à tous les beaux discours qu'on a eus sur le climat. Alors je vous avais dit, on doit toujours analyser l'historique de ces conflits, voir comment ça a commencé, voir tout ce qu'il a annoncé. Dans des émissions précédentes que je vous invite à aller revoir, j'ai au tout début de la guerre indiqué que Zbigniew Brzezinski, qui, pardon, l'architecte de la politique internationale des Etats-Unis à partir de la fin des années 70 et le stratège majeur des Etats-Unis, avait annoncé que les Etats-Unis devaient absolument contrôler, pour garder leur domination mondiale, devaient contrôler ce qu'il appelait l'axe Paris-Berlin-Varsovie-Kiev. Il avait même annoncé les dates auxquelles ça devait se faire. Et effectivement, vers 2004, il y a eu une tentative de coup d'État de révolution orange en Ukraine. Elle a échoué. En 2014, on en a eu une autre qui a été plus violente, avec déjà l'utilisation de forces nazies pour imposer le renversement du président élu et empêché, en fait, la tenue de prochaines élections. Et donc, cette chose-là, je l'avais décrite dans l'ouvrage « USA à les sans pires citations » avec George Friedman, un des principaux stratèges et dirigeants des renseignements aux Etats-Unis, qui avait expliqué, en 2014, dans une interview, que oui, ce qui s'était passé à Kiev, à Maïdan, c'était le coup d'État le plus flagrant des États-Unis et que les Russes avaient tout à fait raison de dire que c'était un coup d'État. Dans le même ouvrage, on parlait de Victoria Nuland qui organisait le nouveau gouvernement des États-Unis et s'appuyait sur des fachos pour, connu, reconnu, dans une conversation secrète avec l'ambassadeur des États-Unis et un nouveau gouvernement favorable aux intérêts des États-Unis. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout ce qui se passe maintenant autour de l'Ukraine. Ce n'est pas une réaction à Poutine, l'invasion du 24 février. On a eu un coup d'État soft, on a eu un coup d'État violent, on a eu tout ça avec les États-Unis derrière, on a eu le bombardement des populations civiles du Donbass pendant 8 ans, avec les armes des États-Unis, et on a eu le refus de négocier quand Poutine a dit « Je veux qu'on mette un arrêt à la prolifération des armes nucléaires et que vous cessiez de mettre des armes nucléaires aux portes de Moscou, on lui a rayonné ». Donc, en fait, ça c'est le fond du problème et la conclusion de cette chose-là, c'est qu'il faut absolument faire pression pour arrêter la guerre par la négociation. Même Kissinger, je l'ai dit dans une précédente émission, qui est vraiment un des plus grands bandits de la politique internationale des États-Unis, même Kissinger a dit « Il faut négocier avec la Russie, il faut céder des territoires à l'Est, il faut garantir la stabilité ». Lui, son idée, c'est qu'il faut rallier la Russie contre la Chine, c'est un autre problème. Mais donc, pour moi, je pense que la conclusion très nette de cette discussion, du point de vue des ménages, du point de vue des citoyens, du point de vue des travailleurs en Europe, c'est qu'il faut absolument arrêter la guerre et arrêter cette militarisation de la politique internationale. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada